Oui, spécial Tour de France sur Europe 1 en direct de Porto Vecchio avec deux invités exceptionnels. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, bonjour. Et le quintuple vainqueur de l'épreuve, Bernard Hinault. Bonjour messieurs, quel décor ! Nous sommes juste au-dessus du golfe de Porto Vecchio, ici où débutera le centième Tour de France dans 48 heures. Nous sommes effectivement au Bastion de France. Nous dominons la baie, nous sommes à ciel ouvert. Suivez-nous sur Europe 1.fr. Il y a un léger brouillard d'ailleurs qui s'est levé, mais ça va être une journée exceptionnelle. Il y a plein soleil, il y a quelques nuages au-dessus de l'eau, une très légère brume qui donne encore plus de cachet, d'intensité, de relief et de profondeur à ce golfe exceptionnel. Et à l'évidence, vous, comme tous les gens de votre équipe qui sont ici, comprennent ce que veut dire l'île de beauté. Et l'une des raisons qui ont fait que notre choix s'est porté sur la Corse pour le départ de la centième édition du Tour de France. Oui, mais Christian Prudhomme, pourquoi la Corse a été absente durant 110 ans ? Est-ce que la Corse faisait peur au Tour de France ? Ce sont les questions qu'on pose à ceux qui ont dit oui, il faudrait la poser, à ceux qui n'ont pas fait. Moi, je n'étais pas patron du Tour il y a trop longtemps. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que ce qui était nécessaire, c'est qu'il y ait une volonté Corse. C'est-à-dire que ce soit la Corse, la collectivité territoriale de Corse qui dise qu'on a envie du Tour de France. Et que cette volonté-là, elle s'exprime par un vote il y a trois ans à l'unanimité de l'Assemblée de Corse. Et que par ailleurs, on ait les moyens techniques et logistiques de partir et c'est réalisé grâce au bateau qui est derrière nous et qui nous abrite. Alors Bernard Hinault, c'est quand même dommage d'avoir attendu si longtemps parce que c'est un terrain exceptionnel. Vous vous seriez régalé vous ici, non, sur les routes ? Je me suis déjà régalé avant parce que je suis venu faire le Tour de Corse en 80-82 et je connais très bien ces routes. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'on trouve tout. On peut trouver de la plaine, on peut trouver de la montagne, de la haute montagne, moyenne montagne, des terrains difficiles, avec beaucoup de difficultés. Et ça, c'est génial. Tout à l'heure, Dominique Bodzi, qui est un ancien cycliste professionnel qui est Corse, disait sur Europe 1, c'était à 7h15, attention à ces trois premières étapes, il y en a qui vont perdre le Tour ici en Corse. Vous croyez à ça, Bernard Hinault ? Tout est possible. Il faut être prêt dès le premier jour parce que ça ne fera pas de cadeau. Et là, on a cette chance, il est 7h30, un peu 8h moins le quart, il n'y a pas trop de vent. Mais quand on voit ce qui s'est passé hier avec le vent assez fort qu'il y avait tout au long de la côte, je pense qu'on peut faire des belles petites bordures et puis le terrain s'y prête. Donc on peut le perdre comme on peut le gagner. Alors, Christian Prudhomme, ça n'a pas été si simple que ça d'organiser le Tour ici. D'abord, des capacités d'accueil, ce n'est pas évident. Il y a un bateau qui est amarré ici sur le port de Porto Vecchio. Si vous nous regardez sur Europe 1.fr, vous pouvez le voir. C'est un paquebot de Corsica-Ferris. Alors, à l'intérieur de ce paquebot, il y a le poumon du Tour. Il y a toute la salle de presse écrite. Le Tour de France, c'est un peu plus de 2000 journalistes accrédités, dont 500-550 de presse écrite. La salle de presse, les salles de presse sont à l'intérieur du bateau. Il n'y avait effectivement pas, en Corse, la structure qui nous permette d'avoir ce type de capacité tous les soirs. Et puis, il y a évidemment des gens qui sont logés sur le bateau. Ça a assez logiquement permis de faire le transfert du continent vers la Corse et le retour de la Corse vers le continent. Et puis, il y aura aussi sur la troisième étape, tout ou partie, des camions de la zone technique d'arrivée. Le Tour de France est retransmis dans 190 pays. Mais derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des camions. Et toute ou partie de ces camions seront dans le bateau pour faire le trajet d'Ajaccio jusqu'à Calvigny. Le Tour 2013, c'est, attention les chiffres, 198 coureurs, 22 équipes, 3404 kilomètres, 21 étapes et un absent. Laurent Jalaber, franchement Christian Prudhomme, ça tombe mal ces révélations, non ? Ça, on a un peu l'habitude, il y a deux choses. On n'a rien appris de nouveau de se dire qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a une période extrêmement sombre du vélo. Ça, on le sait, le vélo a triché, peut-être plus loin que les autres, etc. Mais aujourd'hui, il n'est pas différent des autres. Après, il y a une sorte de concordance des temps qui arrive chaque fois au mois de juin et qui fait qu'on découvre le 24 juin 2013 les résultats des contrôles antidopages du 22 juillet 1998. J'espère qu'il ne viendra personne à l'idée d'exhumer le corps de Jeanne Christophe. C'est intéressant ce que vous dites, Christian Prudhomme, parce que justement, Laurent Guimier s'est penché sur cette concordance des temps et ce sera à suivre dans le vrai faux de l'info tout à l'heure à 8h10 sur Europe 1. Bernard Hinault, un mot de votre part aussi sur ces révélations. Est-ce que ça vous a surpris ? Non, ça ne me surprend pas puisque tous les ans, c'est la même chose. Oui, mais concernant la personnalité de Laurent Jalaber ? Mais c'est une époque, il y a 15 ans, donc il faut arrêter de sortir les morts. Il a assez souffert comme ça, je pense que c'était un peu une bêtise, mais on a l'impression qu'on veut tuer le cyclisme. On veut tuer le Tour de France, même de la part des sénateurs avec leurs conneries. Mais oui, on a un événement, on a un événement. On veut tuer le Tour de France, c'est ce que vous dites ce matin sur Europe 1. On peut se poser la question. Pourquoi sortir ça maintenant ? Pourquoi on va toujours chercher dans le vélo ? Pourquoi les flacons des années 90 n'existent plus ? Mais pourquoi ils n'ont pas sorti ça ? Mais qu'ils arrêtent un peu leurs conneries, merde ! C'est toujours le vélo qui prend. On n'est peut-être pas plus blancs que les autres. Mais on n'est pas plus noirs non plus. Je ne pense pas. C'est aussi la réalité de ce sport, vous le savez bien. Mais qu'on arrête. Pourquoi quand Gasquet, il embrasse une fille, il est positif à la coque ? Non mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Vous êtes en colère Bernard Rénault. Bien sûr je suis en colère, parce que les instances nationales ne font pas leur boulot. Le CIO ne fait pas son boulot. Qu'on traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Qu'on met les mêmes contraintes à tous les sports que ce que l'on met aux coureurs cyclistes. Et là ils pourront ouvrir leur gueule. Mais pour l'instant ils n'ont pas l'intérêt de l'ouvrir. C'est important ce que dit Bernard Rénault-Christian-Predor. Égalité de traitement dans toutes les disciplines, dans tous les sports. Nous nous plaidons depuis longtemps pour une instance réellement indépendante. Avec les mêmes règles, avec les mêmes types de contrôle. Avec les mêmes révélations si nécessaire. Partout. Toute discipline, tout sport. Donc il faut quelque chose d'indépendant. Et là, clairement, les instances, les élus peuvent et doivent nous aider. Ah non, même la presse. Même la presse. Parce que quand il y a une affaire qui sort, on met deux petites lignes. Deux petites lignes. Sur, ah bah il y a eu un petit problème quelque part. Ouais, ouais. Mais quand c'est un coureur cycliste, on en fait dix pages pendant un mois de temps. Mais qu'on arrête, merde. Alors c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié. Ça c'est à vous de juger bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est Christian Prudhomme que ça tombe mal, je le répète. Parce que vous avez préparé quelque chose d'assez extraordinaire quand même pour cette centième édition. Il y a un programme particulier. Il y a le départ en Corse, mais il n'y a pas que ça. Il y a la visite des plus grands sites français. Là, vous avez mis le paquet pour cette centième édition. On le fait toujours. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette centième édition. Sans aucun doute. C'est la première 100% française depuis dix ans. Ce n'est pas une édition rabougrée, recroquevillée sur notre vieux pays. C'est au contraire le tour du premier pays touristique au monde. Il y a encore deux, trois domaines où on est les premiers au monde. Et là, c'est le cas. Les images du Tour de France, qui sont magnifiques grâce à France Télévisions, nous permettent de mettre en valeur notre pays, nos régions, nos terroirs. Et un exploit sportif, quand il est dans un décor de rêve, comme celui de la Corse aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi, et ensuite sur le continent, c'est encore plus beau. C'est encore plus impressionnant. Le plus beau stade de foot du monde, ce n'est qu'un stade. La plus belle piscine du monde, ce n'est qu'une piscine. Un exploit sportif. Le Mont-Saint-Michel, les remparts de Saint-Malo, la cathédrale d'Albi, le château de Versailles, l'arrivée sur les Champs-Elysées pour la première fois en nocturne. Il vous plaît ce Tour 2013, Bernard Hinault ? Bien sûr qu'il me plaît. En plus, non seulement par la beauté de ce qu'on va montrer au monde entier, mais aussi par le parcours même. Vous savez, quand on fait un parcours, on pense autant à l'aspect sportif qui doit être probant qu'à ce que ça va donner pour les millions de gens qui seront devant leur canapé dans tous les pays du monde à regarder. Donc je mets souvent ma main comme ça au-dessus pour dire voilà ce que ça va donner d'hélicoptère. Et ça, c'est une donnée absolument essentielle parce que le Tour repose sur trois piliers. Ils sont évidemment le pilier sportif avec son histoire, qui sont le pilier esthétique, touristique. Et le troisième, c'est le pilier social. Il n'y a pas une épreuve au monde, qu'il s'agisse de sport ou d'autres choses, qui fédère à ce point. Le Tour de France, c'est 10, 12 millions de personnes au bord des routes, un corridor de sourire. 3 500 kilomètres de sourire. Et quand j'étais jeune journaliste à Europe 1, je me souviens un jour, j'étais en train de préparer le flash dans la voiture d'Europe devant la caravane, et une dame sur le bord de la route a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il ne sourit même pas. » Je me suis dit « Elle me parle cette dame. » Elle était tellement heureuse d'être là qu'elle ne pouvait pas concevoir que quelqu'un qui était dans la caravane du Tour n'ait pas le sourire. On ne peut pas voir le sourire du matin au soir, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et le Tour, oui, doit être aimé parce qu'il le mérite. Et c'est pour ça qu'on est là, Christian Prudhomme et Bernard Rénault. C'est pour ça qu'on a fait cette émission spéciale qui n'est pas finie, qui continue jusqu'à 9h. Et le Tour sera à vivre, bien sûr, tout au long de cette compétition sur Europe 1 avec les envoyés spéciaux. On a entendu un coup de gueule, mais on a aussi entendu votre enthousiasme à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.